bonjour à tous bonjour et bienvenue ravi de vous retrouver pour cet échange en live bonjour à vous qui êtes là bonjour à vous qui nous regardez en replay aujourd'hui nous allons parler d'un sujet dont on parle peu au final dans business et la communication pourtant si vous nous regardez et que vous êtes ouvert à une certaine spiritualité vous êtes ouvert au monde invisible vous savez que ça existe et qu'on est accompagné aussi dans ce monde qu'on ne voit pas forcément déjà j'aimerais vous nous disiez en commentaire si les présences invisibles justement ça vous parle parce qu'on va parler de ça des guides des présences invisibles et comment elles peuvent nous accompagner dans notre business et dans notre communication et j'ai grande joie d'inviter Mélanie de mélodier à nous rejoindre qui est médium auteur conférencière qui a publié livre aussi sur ce sur le sujet des guidances qui partagent sont des guidances aussi donc bienvenue Mélanie et merci d'avoir pris ce temps d'être avec nous merci Delphine alors tu sais qu'on se suit mutuellement depuis quelques temps déjà quelques années et c'est vraiment tout naturellement que j'ai répondu oui quand tu m'as fait la demande parce que c'était c'était avec une grande joie aussi que je partage ton travail et tes énergies donc un très très grand merci à toi avec joie si vous ne me connaissez pas encore donc je suis Delphine Meyer je suis créatrice de visibilité j'accompagne les thérapeutes les coachs les entrepreneurs du bien-être les entrepreneurs du nouveau monde à être visibles sur les réseaux et à rayonner leur énergie et c'est vrai qu'avec Mélanie on se rejoint sur notre regard on se rejoint sur notre façon aussi de voir la vie les expériences qu'on peut en avoir et on se rejoint aussi sur une certaine notion par rapport à notre business qui est aussi l'authenticité et d'être vraiment authentique dans notre business et et aussi voilà c'est comme ça qu'on se crée une communauté comment toi Mélanie ben ses présences invisibles déjà comment tu les définirais et comment elle t'accompagne toi dans ton quotidien alors je vais répondre à ta question mais alors je veux juste pouvoir parce que tu sais que moi la technologie c'est pas mon grand c'est pas mon enfant c'est pour ça que je te suis aussi pour des conseils et je voudrais en fait pouvoir partager à mes internautes le live parce que je leur avais dit on se donne rendez-vous à 14 heures ah bah voilà je vois qu'il y a déjà des gens qui se rejoignent donc j'ai rien à faire c'est magnifique alors c'est vrai que moi ce thème quand tu me l'as quand tu as lancé cette idée je me suis dit qu'est ce que je vais pouvoir raconter et puis en fait c'est enfin qu'est ce que je vais pouvoir raconter et en même temps je pourrais tellement raconter alors pour la petite histoire pour ceux qui ne me connaissent pas peut-être donc je suis médium auteur conférencière effectivement depuis 11 ans maintenant et le avant 11 ans bah j'y étais pas du tout enfin en tout cas pas médium et ça m'est vraiment tombé dessus le jour au lendemain et le truc ça a été qu'est ce que je vais faire de tout ça et donc effectivement à un moment donné de ma vie j'ai fait le choix parce que je bossais pas du tout là dedans à la base j'ai fait le choix de prendre cette cette option et ce chemin de vie de dire bon c'est ok je fais de la médiumnité mon job à plein temps mais voilà au début c'était pas forcément une évidence c'était même plutôt le contraire et de ce fait pas des exemples de présence invisible si tu veux j'en ai tous les jours mais en fait moi c'est ce que je ressens je vais peut-être pas tout dévoiler là tout de suite mais ce que je ressens comme un petit peu alors on peut mettre plein de choses d'ailleurs là dedans on peut mettre notre intuition peut mettre le lien avec notre âme avec nos guides on peut mettre aussi le lien avec les défunts et puis après ça peut être bon si je rentre un petit peu plus dans la spiritualité ben les maîtres ascensionnés les archanges etc franchement qu'on soit connecté à cette spiritualité ou pas on a forcément des signes après on se l'avoue ou pas après on le nomme comme tel ou pas mais il ya des gens qui vont appeler ça coïncidence oh punaise quelle coïncidence ouah c'est dingue effectivement j'en ai parlé ce matin et toi tu m'en parles aussi ils vont pas forcément les nommer signes et c'est ok on s'en fout de toute façon du mot qu'on va utiliser pour ça le tout c'est de pouvoir surfer sur ces ces petits ces petits cailloux ces petits signes qui nous sont lancés justement pour soit faire avancer développer notre business soit à se lancer dans ce business c'est ça c'est très souvent on n'ose pas et on cherche notre voix aussi même une fois que notre business est lancé un des fois aussi on cherche notre voix moi je vois très souvent c'est incroyable ça à chaque fois que je suis en questionnement où j'ai besoin de quelque chose paf j'ai tu sais facebook est un merveilleux merveilleux terrain de jeu de coïncidence comme tu le dis si bien c'est ça par mail et et je me dis mais c'est c'est incroyable à chaque fois comment les choses peuvent peuvent venir naturellement et quand on met de la conscience aussi là dessus c'est aussi plus simple parce que en tout cas moi personnellement j'aime voilà me connecter donc à mes guides j'aime discuter avec eux et voir aussi au delà des de ces signes ces coïncidences voir où ça coince qu'est ce qui se passe comment je peux qu'est ce qui sont mes croyances et c'est vrai que ça c'est aidant c'est aidant d'avoir en tout cas moi c'est vrai que on peut aussi faire appel à eux notamment quand la technique ne marche pas je vous le dis vous appelez les guides geeks ça marche hyper bien vraiment je vous assure ça marche hyper bien ouais moi j'ai eu un petit souci technique il y a pas très longtemps et j'ai fait appel à une défunte voilà j'ai dit s'il te plaît je t'en supplie ma petite manon paf pouf le truc il s'est résolu alors ça a pas duré très longtemps mais le temps de la séance en tout cas c'était résolu quoi c'est oui c'est vraiment et souvent on n'ose pas parce que moi je vois on a peur on a aussi peur de ce monde là qu'on ne connaît pas lié à l'histoire aussi de nos civilisations la chasse aux sorcières etc et de cet inconnu qu'on ne connaît pas quel conseil justement toi tu pourrais donner par rapport à ces peurs ces croyances peut-être qu'on peut avoir aussi alors je vais dissocier si tu veux les croyances des autres qu'ils viennent gentiment tu vois qu'ils viennent gentiment nous plomber et nos propres croyances alors déjà quand tu vois il s'agit des croyances des autres qui ou des peurs des autres un qui vont te renvoyer je pense que là le meilleur conseil c'est prendre de la distance c'est à dire dans ce que l'autre me dit dans ce que l'autre me renvoie qui fait partie de ses peurs ou des peurs collectives ou du jugement enfin bon bref peu importe on s'en fiche ça à la limite qu'est ce qui m'appartient parce que la plupart du temps mais ça c'est bon dans tous les domaines la plupart du temps me renvoie dans ce que me renvoie l'autre il ya finalement pas grand chose qui m'appartient à moi donc là je trouve que c'est judicieux de savoir se dire bon c'est vrai on me dit attention méfie toi tu es pas en train de tomber dans une secte attention garde bien quand même les pieds sur terre oui un entre chiffres business et guide et petits lutins là tu risques pas de perdre un peu la mesure de la réalité donc tout ça en fait ça c'est questionnant des choses qu'on peut entendre qu'on entend assez fréquemment commence l'important c'est de comprendre comment ça résonne en moi est ce que quand cette personne me dit ça ça fait vraiment résonance parce que c'est une de mes peurs aussi ou est ce que je me dis attend qu'est ce que tu racontes donc là on n'est pas obligé forcément de répondre à l'autre on entend c'est ok mais c'est surtout voilà prendre la distance qui nous paraît juste pour ne pas tomber dans le piège du je m'approprie ce que l'autre me transmet comme qui sont les siennes voilà qui sont peut-être judicieuse mais ça peut être questionnant c'est ok tout ça mais voilà qu'est ce qui m'appartient à moi et dans ce qui m'appartient à moi dans parce qu'il ya des gens qui ont peur de ça vraiment et alors là j'ai envie de dire il n'y a pas de conseils à donner c'est ok je pense qu'il faut donc dans les deux cas en fait faut se respecter soit cette j'ai eu en consultation une dame hier qui me disait par moi j'étais complètement pour moi c'était du charlatanisme c'était de la connerie moi aussi donc j'ai pas de gêne à le dire il ya 11 ans 12 ans en arrière avant de devenir médium pour moi tout ça c'est une vaste blague vraiment je n'ai aucune gêne à le dire et donc je comprends parfaitement les gens qui peuvent encore verbaliser ce genre de choses mais donc cette dame elle me disait ça avant c'était du charlatanisme machin j'en avais peur je suis très terre à terre et tout et finalement il ya une porte qui s'ouvre en moi voilà et donc c'est pour ça que je dis le tout c'est de se respecter faut pas forcer les choses mais il faut aussi accueillir le fait que on n'y croit pas on n'est pas ok avec ça le principal c'est d'être ok avec soi donc quand c'est les autres qui me renvoient des choses je leur laisse leur part de responsabilité de peur etc ça leur appartient et quand c'est à moi que ça appartient bas je vais à mon rythme et j'avance comme je le sens il faut que ça soit ok pour moi donc si tout ce qu'on est en train d'échanger là ça vous parle pas du tout c'est ok peut-être que dans dix ans vous vous penserez différemment et peut-être pas et c'est ok marquez nous aussi en commentaire quel est votre regard aujourd'hui par rapport à à ce monde de l'invisible par rapport aux guides où est ce que vous en êtes aussi vous et est ce que si vous êtes à votre compte est ce que justement vous faites appel à eux aussi et comment vous faites appel à eux toi mélanie comment comment tu tu interviens justement comment comment tu fais appel à eux dans ton business est ce que tu peux nous dire tes petits trucs ouais alors je vais déjà donner le plus bel exemple de ma vie où j'ai fait appel à eux pour mon business pour mon boulot vraiment et après je vais donner effectivement une technicité qui peut être utilisée que ce soit dans le pro ou dans notre vie perso alors en fait pour l'explication donc initialement moi j'étais éducatrice spécialisée et formatrice dans le secteur du social du médico social donc je vais pas dire rien à voir mais enfin à la base quand même pas tant que ça donc voilà j'étais moi même déjà à mon compte j'étais en train formatrice en libéral et pouf tout ça m'est tombé ce point de la figure et alors qu'est ce que j'en fais et bon bah alors j'en ai fait un bon je dire pas grand chose j'ai aidé un petit peu autour de moi mais ça prenait de l'ampleur de l'ampleur mais bon quand tu bosses à côté tu vois à un moment donné tu n'arrives plus à tout gérer et donc j'ai posé cette question au guide j'ai dit bon vous me poussez j'ai l'impression vraiment vers la médiumnité à 100% c'est ok mais enfin va falloir m'aider pour me convaincre parce que moi je suis je suis quand même difficile à convaincre et donc je me disais tout ça j'étais dehors je sais plus que j'étais en ville je sais plus que j'étais parti faire et là je tombe sur le passage piéton sur une tâche noire en forme de coeur alors ça c'est un des signes qu'on peut reconnaître qui est très enfin assez flagrant quand on se pose des questions ou quand voilà on cherche pas forcément de réponse mais on a une pensée et paf on tombe dessus ce matin pas un autre exemple vite fait ce matin je me posais une question et un lampadaire s'est mis à hop c'est c'est un restreur bon tu vois ça peut être le genre de petites choses et alors bon je leur dis oui bon vous êtes mignon avec votre coeur sur le sonne enfin pour moi ça veut pas être suffisant pour prendre ce genre de décision c'est quand même pas rien bon et là j'arrive sur le trottoir puisque c'était sur le passage piéton j'arrive sur le trottoir deuxième coeur ouais bon moi il m'en faut vraiment beaucoup plus quoi et toujours sur ce trottoir quelques pas après je tombe en fait sur une boîte de chocolat en forme de coeur jusque là tu te dis ouais quand même bon puis ils doivent connaître comment dire ma passion ou même mon aversion pour le chocolat bref c'était pas rien tu vois et alors là la boîte était renversée et tous les chocolats étaient à terre et c'était des chocolats en forme de coeur il y en avait je sais pas une vingtaine à terre et là j'ai dit bon ok c'est bon j'ai compris et ça tu vois ça a été vraiment le signe déclencheur ça a été à peu près au mois de septembre et au mois de décembre janvier j'arrêtais la formation pour me consacrer à temps plein à la médiumnité ça c'est le plus bel exemple pour moi de guidance ou de réponse en fait à mes questionnements professionnels par par les guides après on peut utiliser une technique qui est très simple d'accès qui peut être utilisé par tout le monde et pour tout type de questions que ce soit pour le business ou pour notre vie professionnelle ou en fait on va créer une convention céleste alors une convention céleste c'est quand on va demander une réponse avec derrière on va on va proposer le les outils qui vont permettre de répondre je m'explique on va reprendre la même question que j'aurais pu enfin que je m'épose je me suis posé à ce moment là est ce que je dois me mettre à mon compte voilà peut-être qu'il ya des personnes qui qui te suivent qui me suivent et qui sont dans ce questionnement là donc ça c'est la question qui est posée et donc je vais décider moi même de la réponse enfin pas de la réponse mais des éléments qui vont me permettre d'obtenir la réponse donc je vais dire si c'est oui je dis n'importe quoi avant la fin de la semaine je veux voir trois ours rose alors ça peut être je ne sais pas quinze roses rouges enfin peu importe en fait donc on va aller de deux à trois symboles donc des animaux des objets des fleurs des prénoms ça peut être n'importe quoi deux à trois bon il faut essayer de mettre des trucs je vais pas dire qu'ils sont improbables mais pas genre je veux voir un nounours avant la fin de la semaine ça semble assez facile surtout là en période de fête par exemple voilà il faut trouver quelque chose qui ne sait pas c'est pas forcément quelque chose que tu vas croiser tous les jours et il ya quelqu'un qui a fait une étude sur ça et qui ra qui relate d'ailleurs toutes les expériences qui ont été faites par rapport à ces conventions célestes et il dit une fois il a demandé quelque chose mais qui était vraiment limite improbable il s'est dit bah alors là allez-y pour me trouver ça il a allumé la télé est impossible de zapper sur la bonne chaîne en fait et donc sur la chaîne sur laquelle il était qu'il ne regarde jamais s'est présenté exactement un symbole qui demandait exactement la couleur qu'il avait demandé donc voilà c'est ça peut être une technique qui qui peut être intéressante à être utilisé par contre attention de bien faire attention enfin oui attention de bien faire attention attention d'être observateur parce que si tu veux moi j'ai eu un très très bel exemple où je demandais je n'ai même plus pour quelle question un triangle jaune et alors je vois la semaine qui passe et puis pas de réponse oh ça me rendait triste parce que c'était une question pour le boulot et alors je me disais bon bah c'est que je dois je voulais mettre en place une prestation est ce que c'est juste est ce que c'est aligné ça j'avais encore à l'époque besoin d'assurance à ce niveau là et et au bout de la semaine rien je me dis mince pourtant j'étais sûre que c'était pas mal comme truc et là mes guides sont venus me faire un petit rappel ils me disent non mais tu vois rien si c'est pas possible en fait j'avais sur aller deux trois heures de temps non mais écoute deux trois heures de temps regarder une émission sur les pyramides qui sont quand même quatre triangles jaunes j'étais tombé juste après sur une pub avec des pyramides et je ne sais plus quoi encore pareil avec la pyramide et donc là c'était vraiment alors c'est même pas une pyramide jaune t'en a quatre enfin une un triangle jaune t'en a quatre et je n'avais pas vu tu vois il faut regarder un demande et puis ensuite bien alors qu'ils passent leur temps limite on va mettre des panneaux clignotants pour que tu le voies peut-être c'est ça demander des panneaux clignotants moi je demande des signes forts et que dans la matière et un signe extérieur fort que je puisse comprendre surtout que je puisse comprendre ouais des fois et des fois je vois j'ai non mais là je ne comprends pas je comprends pas faut qu'on m'envoye autre chose c'est pas assez compréhensible pour moi donc mais ça c'est important ce que tu dis qu'on puisse comprendre parce que en réalité les signes ne sont réellement compréhensibles de manière générale que par soi même c'est à dire qu'ils vont t'envoyer à toi un signe qui va te faire comprendre quelque chose s'ils me l'envoyaient à moi ça me dirait peut-être rien du tout ça c'est important de le comprendre et de bien de bien parce que quand on va en parler c'est ce que tu disais aussi au début ouais bon ça va mais moi je vois il y a une sorte aussi de dilatation du temps quand j'ai des messages alors c'est souvent quand je regarde des films ou à la radio j'ai une sorte de ça fait comme ça faisait et je le sais ah et là j'entends le message et ça fait et je fais ok merci mais voilà c'est vraiment donc c'est ma façon à moi de fonctionner je le sais mais c'est vrai que quelqu'un qui regarde un film avec moi il va pas dire oh Adelphine t'as eu un message là non 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 il va regarder ben non exactement donc il y a beaucoup de réactions et de commentaires donc Edith j'accepte de plus en plus le monde des invisibles j'ai encore du travail je viens de découvrir la différence entre les anges et les archanges par exemple super merci on a aurore alors spirituellement je suis dans mes débuts quand je me pose une question ou j'ai besoin d'une réponse je leur demande et juste quand j'ai la réponse hop ah mon oreille droite qui me vit voilà ça c'est aussi intéressant merci en tout cas de nous partager vos comment qu'est-ce qui se passe pour vous aussi c'est très aidant j'ai été guidée par beaucoup de plumes ah moi aussi les plumes c'est une plume tombe devant mes yeux en sortant de chez moi sur le trottoir un chemin de plumes c'est un moment ouais j'imagine dans des spéciales où j'ai conçu une direction professionnelle ben merci Virginie alors moi aussi moi quand je sais quand j'ai des plumes particulières je sais que c'est mes anges quoi mes protecteurs qui sont là qui me disent on est là c'est pas toute seule Delphine juste on te rappelle qu'on est là hop Geneviève ses dernières années vis-à-vis des soucis professionnels j'entendais régulièrement laisse nous faire soit bien se passer mon truc voilà et en effet tout s'est bien passé et ouais ouais j'ai bien compris récemment que le but était pour moi de lâcher le contrôle et de lâcher prise effectivement ça aussi on a des choses à lâcher aussi et Aurore tu nous redis par exemple en ce moment je suis dans une perspective de commun puis j'évolue puis j'ai énormément de synchronicité et ouais ouais chacun c'est vrai qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de des fois chacun a son voilà on se pose une question et on a des des heures miroir on se pose une question ouais moi c'est vrai que c'est souvent dans les films à la radio ça m'est déjà arrivé une fois où je me posais une question et c'était incroyable instantanément paf une chanson où j'ai la réponse quoi c'était le titre de la chanson c'était la réponse je me suis dit ok merci moi ça m'arrive très très souvent aussi avec la télé souvent c'est les enfants qui regardent les dessins animés et donc j'écoute sans écouter tu sais et hier alors c'était un exemple perso mais ça aurait tout à fait pu être sur le pro où je disais par message à quelqu'un oh punaise tu sais ma naïveté moi je suis tellement dans la moi je viens un petit peu au pays des bisounours alors je disais ça va ça risque de me faire encore des fausses cette histoire là et là tu entends à la télé bon dans un dessin animé d'ailleurs c'est peut-être pas très logique bref vous êtes débile tu vois tu te dis ok c'est bon j'ai compris j'ai entendu ça n'est plus le temps tout ça tout ça donc c'est un exemple alors effectivement c'est sûr que il faut savoir faire deux choses à la fois il faut savoir écrire des messages et écouter un temps soit peu la radio ou la télé qui passe mais effectivement comme tu dis ça fait un genre de j'écoute pas vraiment mais paf au moment où je dois l'entendre je vais l'entendre c'est ça il y a une sorte d'espace temps en tout cas moi c'est comme ça qui se crée et je l'entends et à chaque fois c'est juste incroyable comme c'est un petit côté magique ouais ça va comment toi par rapport à ton business est-ce que tu as des personnes des êtres qui particuliers qui t'accompagnent donc des défunts où justement Edith disait qu'elle vient de comprendre la différence entre ange et archange est-ce que tu as des tu as vu des êtres plus particuliers quels conseils tu pourrais aussi apporter ou quelle vision tu pourrais apporter par rapport à ça parce que très souvent on a du mal en tout cas bon après je vous apporterai ma vision à moi par rapport aux présences invisibles on se dit voilà c'est que telle présence que telle présence qu'est-ce que tu pourrais nous partager là-dessus justement alors donc je rappelle effectivement que je suis médium la médiumnité ça signifie la capacité de contacter et de communiquer avec les invisibles tels que les guides spirituels les défunts les anges gardiens les archanges les maîtres ascensionnés notamment et donc en réalité ben moi ils viennent comme ils veulent je les sollicite pas vraiment c'est très très rare que je le fasse et quand je le fais c'est vraiment tu vois pour une raison bien bien précise mais sinon je les laisse venir et j'ai plusieurs fois en fait je pense par exemple à un de mes grands-pères qui est décédé qui est venu notamment me parler de mon travail j'ai encore eu un guide là il y a quelques jours qui est venu parler du travail et notamment de l'écriture comme quoi il fallait transmettre etc donc moi je suis plus dans cette pratique d'accueil donc des fois je fais complètement autre chose je peux être en train de me laver ou voilà alors c'est parce que j'ai cette faculté effectivement de canaliser par clairaudience ou par clairvoyance bon on l'a tous cette capacité là c'est qu'on la développe plus ou moins mais voilà je les sollicite pas spécifiquement j'accueille ce qu'ils me donnent comme conseil et jusqu'à présent c'est vrai qu'ils sont toujours dans le juste tout ce qui m'a été transmis j'ai déjà aussi reçu des conseils de comment oui on peut dire de célébrité je me souviens avoir eu une fois Simone de Beauvoir en écriture intuitive alors que je n'avais rien demandé du tout vraiment j'étais partie en écriture et c'est elle qui est venue me parler voilà donc moi j'accueille et je transmets et je trouve que moi je pense que mon job est là hop je fais le canal maintenant je pense que parfois et il y a un écrivain qui a qui a qui a accès à un de ses bouquins sur ça je crois que c'est Pierre-Emmanuel Schmitt il y a un de ses livres mais je ne me souviens plus du titre où il parle de ça justement de quelqu'un qui finalement arrive à communiquer avec l'au-delà et à la toute fin de son ouvrage il explique que parfois il se sent inspiré il sent que l'écriture ça ne vient pas vraiment de lui il y a des idées qui lui viennent et il se dit après coup mais je me laisse de où elles sont venues celles-là ça ne me ressemble pas il ne sait pas bon voilà il ne sait pas forcément mettre de mots sur ça il ne sait pas forcément qui lui transmet ni comment ni pourquoi mais la limite ça ce n'est pas le plus important le tout c'est que ça a été transmis et que vous l'ayez reçu et que vous en fassiez quelque chose donc si à un moment donné on se sent poussé appelé on ne sait pas pour quelle raison vers telle idée vers tel projet vers telle personne aussi telle rencontre etc il faut y aller là-dedans il y a aussi la notion d'intuition et je ne sais pas si tu vas en parler ou pas mais j'ai peur d'oublier après je me connais qui est hyper importante et qui va se manifester aussi parfois par le corps les réactions corporelles et alors là bon c'est pas vraiment la question d'un guide ou autre mais c'est quand même une connexion avec notre âme qui à un moment donné par nos sensations corporelles peut nous faire passer des messages c'est bon ou c'est pas bon pour nous c'est ok ou c'est pas ok c'est juste ou c'est pas ce qu'il nous faut et ça je pense que ça va parler au plus grand nombre vous rentrez vous partez à un entretien pour du boulot parce qu'on n'est pas tous à notre compte ici donc voilà mais ça peut parler aussi pour voilà tout le travail vous partez pour un entretien et alors ça c'est encore un autre exemple mais votre voiture n'arrive pas à démarrer bon vous arrivez quand même à démarrer vous arrivez tout juste à l'heure et puis en arrivant vous êtes vraiment pris de maux de ventre bon vous pouvez être sûr qu'avec ces deux trucs là il y a des chances que ça ne le fasse pas en fait ou il y a des chances que si vous soyez pris si vous êtes pris au final et bien ça risque peut-être de pas bien se passer c'est peut-être pas le job qui va vous convenir et ça le corps a vraiment la capacité de nous parler ce qu'il faut c'est l'entendre alors parfois on va au contraire avoir des frissons des papillons dans le ventre dès qu'on arrive dans une pièce et en fait on va faire une rencontre avec quelqu'un qui va finalement par la suite nous aider dans un projet professionnel etc et tout ça ce qu'il y a c'est qu'il faut effectivement comme tu disais tout à l'heure mettre de la conscience là-dessus parce que si on se dit juste oh dis donc il fait froid ici tu vois ou oh punaise j'ai mal au bide il manque plus à la toilette tu vois on ne met pas vraiment de conscience dessus et parfois même on le laisse passer on ne se rend même pas vraiment compte de ce qui se passe dans notre corps je vais donner un autre exemple vous avez très très mal au pied vous avez acheté des chaussures exprès pour aller à un entretien ou pour aller à un nouveau boulot et très mal au pied puis au final vous avez tellement mal au pied que vous finissez par vous tordre la cheville et là vous vous rendez compte que heureusement que vous êtes en arrêt parce que ça se passe très mal parce que finalement il y a un nouveau patron un nouveau directeur et c'est la quête ça c'est aussi des petits signes qui nous permettent de nous guider un petit peu moi je fais comme toi alors dans ma façon de capter en fait je demande un être ou une présence qui va pouvoir m'aider sur ce sujet très souvent on veut absolument oui je vais demander à mon grand-père qui vient j'aimerais à mon grand-père qui vienne vu que c'est mon grand-père alors que c'est peut-être pas la personne qui est la plus susceptible donc vous savez que moi j'aime bien ouvrir et demander quelqu'un qui est spécialisé là-dedans quelqu'un qui va pouvoir m'aider une présence de lumière qui va pouvoir m'aider via cette problématique là et puis des fois on va prendre conscience de l'être qui se présente des fois non mais comme tu dis c'est ok et le but c'est en tout cas de faire confiance que c'est toujours juste que c'est toujours la présence qui va nous aider le plus pour notre chemin et c'est pas forcément aussi comme on le veut des fois elle va nous mettre en face une croyance d'un bon truc qu'on a bien dépassé là qui nous mettait bien où on se mettait des bâtons dans les roues tout seul il me dit mais regarde tu veux vivre ça mais d'abord transforme ça donc c'est aussi faire confiance à cette moi j'aime bien le mot ordre divin justement qui est là vraiment pour nous aider aussi même si c'est pas dans la façon dont on veut et même si c'est pas ah non moi j'ai demandé une fée je veux pas que ça soit une célébrité je veux une fée non on s'ouvre vraiment et on fait confiance aussi que c'est en route et aussi ce qui me vient là ce qu'ils me disent c'est même si on le voit pas ils sont quand même là c'est quand même qu'ils vont quand même oeuvrer même si on voit pas tous les signes même si on voit pas il suffit qu'on les appelle qu'on leur demande aussi on peut moi j'aime bien mettre la main sur le coeur et ouvrir ouvrir le canal ouvrir à leur aide et puis laisser faire et voilà ils sont quand même là pour nous aider le moment qu'on leur autorise aussi alors je suis ok et en même temps je vais rebondir en reprécisant que parfois effectivement on n'a pas de réponse et la non réponse est une réponse aussi oui parce que ça on a trop tendance à l'oublier en attendant à tout prix un signe d'une confirmation mais attention parfois on ne nous confirme pas on vient nous infirmer on vient au contraire nous dire ah ah ça va pas le faire là donc c'est aussi important d'entendre le non la non réponse donc après soit on va se dire voilà j'attends si c'est oui ça sera tel code si c'est non ce sera tel code bon bah là au moins vous êtes au clair soit effectivement on est dans l'accueil mais on doit être dans l'accueil de tout de la réponse comme de la non réponse ce que j'ai compris aussi avec le temps c'est que quand ils répondent pas c'est que j'ai un apprentissage à faire aussi ouais ils sont là et que c'est quelque chose que je me suis donné à apprendre donc en toute autonomie c'est comme si comme un enfant qui marche qui apprend à marcher et ils sont là mais bon bah Delphine allez hop t'es capable aussi et il y a des fois où je sais que je les sens moins présents entre guillemets mais je sais que c'est parce que j'ai des ressources à l'intérieur de moi à trouver que j'irais pas chercher si ils me donnaient tout tout cuit et ça aussi c'est important donc je te remercie d'avoir rebondi là dessus c'est qu'il y a des fois aussi le fait qu'on ait pas de réponse ça nous permet de trouver des ressources en nous qu'on serait pas allé chercher peut-être justement connexion à notre intuition un peu plus on écoute un peu plus notre corps moi j'appelle mon schmout aussi je le sens pas ça je le sens pas et on va revenir aussi sur peut-être les différents canaux et vraiment en tout cas je dois assis vraiment faire confiance au chemin à nouveau alors Edith me dit j'ai alors j'ai 18 ans je rencontre des amis dans la rue on se fait la biche je ressens l'entente tu ne devrais pas prendre la voiture aujourd'hui je n'ai pas écouté j'ai eu un accident qui arrive moi personnellement depuis que je me pose des questions sur mon éveil spirituel car je dois le dire je me freine j'ai certains petits outils de santé et depuis que je commence à reprendre ce chemin ma santé va de mieux en mieux et oui alors Valérie nous dit j'étais sur la route j'arrive dans mon rendez-vous j'ai écouté qui nous dit qui nous dit que tu es sur la route et que tu écouteras la suite en replay je discute aussi avec elle super à plus tard en replay alors mais quand on parle on demande quelque chose à nos guides faut-il leur parler comme si on parlait à quelqu'un à côté de nous merci Virginie et d'ailleurs je crois que c'est toi qui a demandé comment activer les capacités oui c'est ça comment faut-il faire pour développer ces capacités justement alors par rapport à cette question Mélanie je vais revenir sur la première question effectivement faut-il leur parler comme si ils étaient à côté de nous oui alors soit on leur parle comme ça verbalement vraiment soit moi c'est plus comme ça que j'oeuvre c'est mentalement c'est-à-dire que c'est une connexion d'âme à âme il n'y a pas besoin de passer par la parole orale verbale à haute voix pour qu'ils nous entendent parce qu'en réalité ce n'est pas vraiment ils n'ont pas besoin d'audition pour nous entendre ni eux ni nos défunts d'ailleurs ça c'est vraiment le canal auditif c'est vraiment un outil terrestre qui est finalement plus imitant qu'autre chose donc on peut s'adresser à eux de cette manière là on peut aussi s'adresser à eux en écrivant moi je donne souvent le conseil quand on a vraiment un gros questionnement de le poser sur une feuille blanche et de le laisser sous l'oreiller ou sur voilà sous le matelas sur la table de nuit pendant trois jours et dans les trois jours en fait on va avoir la réponse donc on peut s'adresser à eux de plein de manières différentes il faut suivre ce qui nous parle on peut leur faire une offrande il y en a qui fonctionnent aussi comme ça on peut effectivement faire une prière avant allumer une bougie je pense que ce qui est important de comprendre c'est qu'il faut surtout œuvrer selon ce qui nous semble juste dans l'instant autant parfois moi je vais leur parler comme ça dans ma tête autant parfois je vais leur écrire parfois je vais même je vais être honnête râler un bon coup verbalement oh les pauvres non non mais bon moi je ne peux pas et autant parfois effectivement je vais allumer un encens mettre une bougie faire vraiment tout un rituel ça c'est propre à chacun et c'est propre aussi à l'instant et je pense que là c'est important de se laisser porter et de ne pas suivre j'insiste sur ça régulièrement mais ne suivez pas ce que un tel ou un tel a dit si il faut que tu non il faut que tu je pense que dans la spiritualité de manière générale il faut enlever ça il faut surtout c'est ça suivre ce qui nous parle voilà s'il y a bien une chose qu'il faut c'est ça autorisez-vous aussi à créer la connexion que vous avez envie moi c'est vrai que je fonctionne aussi beaucoup par bougie par offrande parce que j'aime ça je suis très connectée aussi au petit peuple aux esprits de la nature et je fonctionne beaucoup par offrande parce que je sais qu'ils aiment ça aussi parce que alchimiquement ça me parle et j'allume beaucoup de bougies je les remercie parce que c'est moi mais c'est vrai que ça n'empêche pas la canalisation et il n'y a pas de alors les protocoles ça aide c'est vrai ça aide pour quand on ne sait pas quand on commence c'est rassurant aussi mais il n'y a pas vraiment de protocole en fait c'est à nous aussi de les créer en apprenant à nous connaître en apprenant à connaître notre façon de capter les messages de fonctionner en écoutant notre coeur spontanément aussi on va avoir des envies comme ça comme tu le disais dans l'instant et c'est aussi s'autoriser et pas se freiner même si ça peut paraître complètement fou des fois mais voilà faire l'expérience aussi et moi je suis comme toi des fois en général je leur demande intérieurement mais des fois c'est à voix haute et je râle et oui moi je suis dans la matière vous comprenez alors hop et ça donne des scènes assez rigolotes je suis toute seule dans ma cuisine en train de râler à voix haute ouais c'est ça donc 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 voilà c'est vrai qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire ça c'est aussi important et et accueillir vraiment aussi et vraiment se connecter à eux pour revenir au business et à la communication ils vont donner des idées ils vont donner des indices aussi par rapport aux différents pareil canaux c'est vrai qu'on peut soit passer par le corps soit avoir des images soit avoir des entendre des mots ou avoir des signes pareil il n'y a pas de bon ou de mauvais mauvais canaux moi quand j'étais thérapeute et que j'enseignais le Riki on en parlait justement de ses présences invisibles et tout le monde voulait ressentir 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 mais c'est peut-être pas ton canal privilégié aussi donc testez et amusez-vous pour moi tant que vous êtes dans le jeu comprenez ça comme du fun et vous allez un petit peu partir à l'aventure découvrir quel est votre talent de connexion votre talent de canalisation c'est peut-être par l'écriture inspirée comme tu nous le partageais aussi quand on on s'aventure dans ben voilà qu'est-ce qui est plus facile pour moi ben on se découvre on se découvre aussi là-dedans quoi et c'est plus facile aussi pour eux nous transmettre parce qu'on est ouvert à ce canal-là ce que j'ai remarqué c'est qu'après les autres s'ouvrent aussi très souvent quand on ouais c'est ça ouais ben ils sont interconnectés et oui c'est ça il y a Aurore qui nous dit effectivement la non-réponse ouais c'est notre libre-arbitre effectivement le libre-arbitre voilà on est on choisit moi ils me le disent souvent mais c'est toi qui choisis dès le final c'est toi qui choisis est-ce que vous avez des questions avant vous ça fait déjà 40 minutes qu'on papote dis donc ça va vite est-ce que vous avez des questions à poser à Mélanie avant qu'on se quitte par rapport justement à comment le connecter dans le business en tout cas moi je vous invite vraiment à les appeler à vous ouvrir à eux pas juste d'un point de vue problématique personnel mais vraiment ils peuvent être une grande aide vous envoyer les ressources aussi comment ils peuvent vous aider vous inspirer moi ça m'est arrivé par rapport à mon groupe Facebook vous avez le lien aussi dans la description je voulais pas un groupe d'entrepreneurs classiques ou lundi alors quel est ton objectif de la semaine j'avais pas envie de ça je voulais quelque chose de particulier qui me ressemble qui ait de la valeur et j'arrivais pas à trouver à l'intérieur de moi donc j'ai demandé et un jour je tombe sur j'ai une cliente qui m'envoie un mail qui dit moi j'aime bien quand tu me proposes ça je dis mais c'est ça c'est ça qu'il faut que je propose aux gens voilà tout simplement et c'est venu comme ça ça s'est vraiment décompté comme ça c'est parce que j'ai aussi osé demander de l'aide et je me dis est-ce que vous pouvez me guider parce que moi toute seule à un moment donné je suis allée je n'y arrive en tout cas voilà j'ai besoin qu'on m'aiguille un petit peu donc vraiment c'est aussi une invitation à ça aussi à oser demander des fois se dire bon ben là je coince je coince voilà je coince justement est-ce que vous pouvez m'aider parce que je n'arrive pas à prendre ce recul là nécessaire ouais ça je pense que c'est important ce que tu dis c'est de souligner le fait qu'on ne les dérange pas moi j'ai souvent cette question là non je ne veux pas les déranger ou est-ce qu'on ne les dérange pas que ce soit les défunts ou les guides alors déjà les guides c'est leur job donc ça il faut bien comprendre ça ils n'agissent pas sans notre sans notre intention sans notre accord sans notre impulsion donc en réalité ils nous laissent effectivement à notre libre arbitre mais lorsqu'on leur demande de l'aide ils sont présents il faut aussi bien comprendre que quand on va faire une demande d'aide on va peut-être pas nous percevoir tout de suite des signes des pistes etc il faut effectivement laisser un petit peu le temps parce que parfois ça se décampe tout seul comme tu viens de le dire et puis faire confiance et ça c'est pareil je suis dans le même cas que toi je pourrais donner plein d'exemples comme ça où sur le coup je ne savais pas je ne savais pas là par exemple bon alors je spoil un peu mais tant pis comme tous les ans je vais proposer mon calendrier de l'Avent il faut savoir que là je m'y prépare depuis l'année dernière alors que je suis quand même quelqu'un qui travaille un peu dans l'urgence tu sais de manière générale et quand même alors j'avais l'idée de base et puis là je bloquais et je me disais mais punaise c'est pas vrai c'est dans 10 jours qu'est-ce que je vais faire et j'ai laissé en fait je leur ai dit dites moi exactement ce que je veux voilà ce qui est le plus juste en tout cas dans l'instant et ça s'est éclairci là tu vois hier aujourd'hui et là c'est ok c'est limpide mais donc il ne faut pas être dans l'urgence dans le vouloir tout de suite parce que plus on est dans cette attente et dans le vouloir moins on risque de trouver clairement les réponses dont on a besoin je te rejoins là-dessus effectivement plus on lâche on laisse plus au final ça arrive naturellement parce qu'on n'a pas l'ego et le mental qui viennent bloquer aussi et c'est il y a toujours des jolies choses et encore une fois c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre pas forcément ce qu'on croit mais en tout cas c'est toujours quelque chose qui va nous aider aussi c'est vraiment s'ouvrir aussi à ça alors pour revenir rebondir sur ce que tu disais en fait moi il y a quelques années maintenant c'est ce qui a un petit peu déclenché ma médiumnité on avait acheté une maison qui comment te dire était habité c'est ce qui a fait que bon voilà alors sur le coup on se dit ouais c'est des conneries bon après tu te dis ça plus ça bon bref et donc on s'est retrouvé quand même dans une situation à devoir faire venir quelqu'un donc c'était quand même pas rigolo à un moment donné et c'est cette personne en fait alors c'est grâce au fait que la maison était du coup plus très agréable qu'on a fait venir quelqu'un qui m'a dit t'es médium ah bon ok bon ça c'est une première chose et ensuite plus tard un peu plus tard elle m'a dit tu sais un jour tu vas devoir faire un choix la bonne blague je dis mais moi mon choix il est fait je ne suis pas médium je suis formatrice oui bon je peux dire deux trois petits trucs c'est bien je vais dire ça aux gens mais c'est tout et en fait tu vois comme quoi tout a un sens c'est à dire que si il ne s'était pas passé des choses suffisamment pénibles et questionnantes et dérangeantes dans la maison je ne l'aurais pas fait venir elle ne m'aurait pas dit ça j'aurais peut-être jamais du coup fait ce choix parce que je me serais pas j'aurais parce que c'est resté dans ma tête pendant des années tu vas devoir faire un choix et même si moi-même j'avais la réponse parce que je suis très têtu non 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 et que c'était clair dans ma tête tu vois ça reste là quand même quoi je ne ferais pas ça je ne ferais pas ça ouais c'est ça je suis assez comme ça mais je me soigne non mais je veux dire voilà tu vois donc il faut comprendre que parfois tout a un sens même les choses qui sur le coup peuvent nous paraître un petit peu dérangeantes qui ne sont pas hyper agréables tu vois par exemple je vais dire n'importe quoi tu as un local tu veux te lancer dans ton entreprise tu as trouvé un local nanana puis finalement 15 jours avant de démarrer le proprio t'appelle en disant bah écoutez en fait je vais être obligé de décaler de 6 mois parce qu'il y a des travaux qui vont se faire ça n'ira pas nanana et là panique à bord tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire comment je mais c'est pas possible alors deux solutions soit tu te dis bah c'est que je dois pas me lancer et là intervient notre libre arbitre c'est comment on interprète ce qui nous est transmis aussi ou alors tu te dis bon bah il n'y a pas faut que je trouve autre chose et là tu trouves ze local qui est encore mieux que le précédent alors que tu pensais qu'il était parfait pour toi enfin voilà tu vois donc il faut aussi savoir entendre ça que parfois les situations pas hyper agréables sont aussi des réponses ou des ou des des choses qui vont nous amener à à à d'autres situations avant de répondre à vos à vos questions je voulais vous partager justement deux choses d'un point de vue personnel pareil dernièrement j'ai eu fou c'était j'ai vécu un peu des montagnes du russe et on me disait mais en fait t'as fait une demande et c'est le chemin le plus rapide en gros tu veux aller au chemin le plus rapide ok ok ben voilà le chemin c'était le chemin le plus rapide voilà t'as fait une demande t'as fait un choix voilà c'était ben du coup c'est vrai que j'ai fait des gros gros nettoyages ça à la pelleteuse c'était vraiment et très souvent comme disait Mélanie faites attention parce que moi je l'ai vu avec certaines de mes clientes très souvent c'est ah mais si ça se fait pas si j'ai ce problème là c'est que je dois pas le faire c'est en fait elles vont prendre l'excuse ouais ouais je crois de pas que ça se fasse pas alors que non c'est pas être on te montre que t'as peut-être des croyances t'as peut-être un sabotage tu t'auto-sabote peut-être voilà et que non c'est pas parce que ça se fait pas que au contraire c'est juste alors on te montre regarde tu veux le faire mais nettoie cette croyance nettoie cette limite que t'as voilà transforme l'énergie aussi ça veut pas dire encore une fois que sinon vous ne devez pas c'est presque le signe il a bon dos pour pas y aller quoi c'est des fois c'est je pense que les guides ils doivent se faire non mais non c'est pas ça qu'on voulait te dire c'est mais voilà c'est clair du recul du recul à prendre là-dessus c'est parce qu'il y a des choses que posez-vous et prenez du recul ok moi qu'est-ce que non mais ça vibre vraiment dans mon cœur quand même donc comme le disait Mélanie vous pouvez utiliser une convention mais écoutez aussi et faites-vous confiance et des fois ils vous montrent justement que oui vous pouvez aller là mais qu'il y a des choses à transformer peut-être dans votre comportement peut-être dans votre façon de penser peut-être que c'est très 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 terre-à-terre aussi et que c'est ça justement il y a peut-être de revoir votre relation à l'argent de manière très basique très terrestre voilà et donc prenez du recul aussi là-dessus alors donc Virginie nous a demandé est-ce qu'il ne faut pas se connaître déjà pour pouvoir accéder à ses perceptions et se faire confiance alors pour moi se connaître déjà et sans jugement du tout ça ne veut rien dire c'est pas du tout un jugement Virginie ce que je veux dire par là c'est qu'on ne peut pas je pense qu'on apprend à se connaître jusqu'à la fin de sa vie c'est pour ça que je me dis se connaître déjà ça n'existe pas en fait mais effectivement plus on avance dans le temps et plus on a une enfin vous on a une meilleure connaissance de soi ça je le conçois tout à fait maintenant accéder à ses perceptions c'est pareil ça se fait aussi tout au long de la vie moi je fais des stages je mène des stages depuis plusieurs années déjà 6 ans dans la médiumnité et en 6 ans j'ai eu aussi bien alors je commence toujours à 18 ans il faut que la date anniversaire soit passée sinon je n'accepte pas les gens en stage pour une question de responsabilité juridique mais j'ai eu vraiment un jeune homme qui venait tout juste d'avoir 18 ans quelques jours avant comme j'ai des gens qui peuvent avoir plus de 70 ans j'ai encore eu une dame 71 ou 72 là il y a quelques jours en stage qui découvre ses capacités donc il n'y a pas d'âge en fait pour développer ses perceptions ni jeune ni moins jeune ça c'est vraiment question aussi de croyance et de blocage qui peuvent parfois être personnels ou de l'entourage familial sociétal etc donc après c'est plus une question d'intention c'est je pose l'intention de je donne toujours j'adore cet exemple un jour je vais m'en acheter un j'ai un exemple du petit vélo rouge on t'offre un petit vélo quand t'es gamin c'est ça le petit vélo avec les petites roulettes machin avec les neux-neux les poit-poit des trucs machin bon quand tu l'as au début si t'es jamais monté sur un vélo tu vas pas vraiment savoir t'en servir tu vas le regarder c'est bien c'est beau ou tu vas regarder les copains passer puis tu te dis punaise je rêve d'avoir un vélo mais quand tu l'as entre les mains il va falloir monter dessus que t'aies peur ou pas et à un moment donné à force de faire le tour du pâté de maison tu vas réussir à faire comme les copains puis à bien rouler bon c'est ok tu vois là tu commences un petit peu c'est le parallèle à faire avec le développement de la perception c'est à dire ce que je veux dire c'est que tu t'exerces tu commences à développer un peu mais si tu veux arriver au X-game c'est à dire faire des sauts de malade sur des rampes de fou avec ton petit vélo rouge il va falloir encore plus t'entraîner des heures des heures tomber et tomber et retomber quitte à te casser un bras un coude un poignet une jambe etc mais à chaque fois il faut remonter la médiumnité les perceptions c'est pareil c'est exactement la même chose et pour la confiance en soi de toute façon c'est la même chose c'est plus on s'exerce plus on expérimente plus on va se découvrir et découvrir aussi comment on fonctionne tiens c'est vrai là j'entends souvent du côté gauche et moins du droit j'ai même eu des gens qui m'ont dit ben moi quand c'est un guide c'est à gauche quand c'est un défunt c'est à droite alors que moi j'ai pas perçu ça personnellement encore mais donc voilà on va apprendre avec le temps avec l'expérience mais ça c'est vraiment personnel propre à chacun mais donc c'est ouvert à tout âge à toute période de la vie et il n'y a pas de frein à se mettre pas du tout bien au contraire donc ça reprend un peu aussi à la question d'Aurore mais par quel exercice peut-on travailler pour améliorer sa connexion avec ses guides améliorer ses clercs moi souvent quand on me disait mais comment on fait pour commencer à communiquer avec eux je leur disais ben peut-être déjà commence à leur parler tu vois la première chose à faire c'est ça quoi c'est sûr que si c'est bon j'ai envie de communiquer avec eux je sais pas je comprends pas j'entends rien c'est ça voilà la première chose aussi à faire c'est ben de leur parler intérieurement et d'ouvrir aussi ça et pas attendre que c'est à nous de faire le pas en fait c'est ça hop alors une dernière question les présences invisibles peuvent-elles être autre que des défunts ou des guides donc oui comme j'avais évoqué tout à l'heure ça peut être effectivement des présences telles que les maîtres ascensionnés on parle souvent de Marie qui est venue parler à telle personne ou autre Jésus Bouddha on parle des archanges aussi ça peut être les anges gardiens donc on peut avoir aussi des présences d'êtres telles que effectivement les fées les dragons les présences végétales aussi moi j'ai déjà communiqué avec des arbres on peut communiquer aussi avec les pierres avec les animaux en réalité voilà tout est tout est vivant tout est porteur d'énergie et donc tout est en capacité si tant est que nous on s'en sente capable et toutes est question là de croyance de communication donc on peut communiquer avec tout et avec tout le monde si tant est qu'on en on se on se fasse suffisamment confiance et qu'on leur fasse aussi suffisamment confiance ça va marcher aussi par alchimie moi je vois que c'est souvent les animaux les animaux totems qui m'accompagnent aussi ou justement les 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 esprits de la nature et comme tu dis aussi les arbres je communique beaucoup avec les arbres c'est vraiment des grands maîtres de sagesse et c'est vraiment des bibliothèques et c'est toujours très juste dans leur façon de parler donc c'est vrai qu'il n'y a pas de encore une fois c'est s'ouvrir aussi et laisser venir même si des fois ça peut paraître bizarre non c'est mon mental moi souvent mais les clientes elles me disaient non mais c'est mon mental c'est 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 moi ben non c'est voilà c'est parce que tu as cette capacité cette capacité là aussi à les connecter merci Mélanie ça fait une heure qu'on discute c'est hyper intéressant vraiment merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances merci à vous qui étaient là merci à vous qui nous regardez en replay si vous êtes en replay vous pouvez aussi commenter marquez-nous quel pépite vous avez retenu où vous vous êtes offert cette heure pour vous et on vous en remercie vous pouvez aussi vous remercier marquez-nous quel pépite vous avez retenu qu'est-ce que vous allez faire maintenant quel changement vous allez poser produire on sera ravis de vous lire avec Mélanie vous retrouvez Mélanie sur son site vous avez le lien en description retrouvez-la pour son calendrier de l'avent et retrouvez-la aussi pour ses vidéos elle fait des super vidéos Mélanie aussi donc allez regarder sa page Facebook son profil retrouvez-la et moi je suis heureuse de vous retrouver donc sur le groupe Facebook qui est un groupe pour booster sa visibilité qui fait sa com qui est un groupe libre donc vous pouvez venir nous y rejoindre je vous propose des challenges on discute sur des thèmes chaque mois il y a un nouveau thème et si vous êtes entrepreneur et que vous avez l'élan notamment de communiquer via Facebook je vous propose une masterclass offerte sur les 5 étapes pour trouver des clients sur Facebook vous avez le lien dans la description merci à tous et puis je vous dis à très vite à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501